Aujourd'hui, nous allons voir les deux signes principaux avant le retour de Jésus, qu'on appelle l'enlèvement. S'il y a un thème qui est très important dans l'Écriture, c'est le thème du retour de Jésus. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, par exemple le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation, il y a dans ce livre des choses hyper intéressantes, comme l'évaluation de toutes les églises de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, donc l'Asie mineure à l'époque, où on voit les sept églises qui peuvent représenter comme plusieurs dispensations de l'église au cours des âges, ou cet aspect de l'église que nous retrouvons dans toutes les générations de l'église. Maintenant, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est de voir une certaine forme de chronologie, de déroulement, d'événements qui vont toucher les temps de la fin. Un livre a été consacré littéralement dans la Bible pour parler du retour de Jésus en gloire. Alors, je n'ai pas le temps en quelques minutes de parler de tous les événements qui vont se produire lorsque Jésus va revenir, mais ce que l'on sait, c'est que le retour de Jésus va se produire en plusieurs phases. Il y aura notamment la phase 1, la phase de l'enlèvement de l'église. Le retour de Jésus comprend l'enlèvement de l'église. On voit cela dans les épîtres de Paul et notamment dans l'épître aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul parle clairement du fait que l'église sera enlevée avec le cri sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur. Il est intéressant de connaître certains signes précurseurs de l'enlèvement pour savoir où est-ce que nous en sommes à l'horloge de Dieu. Il est important d'être prêt, pas, comme on le dit souvent, de se préparer, mais d'être toujours prêt, toujours prêt à l'éventualité du retour de Jésus. Car Jésus peut revenir à tout moment, chercher son église. Et ce qui est sûr, c'est que Jésus va revenir bientôt. Alors, j'aimerais voir avec vous simplement deux signes précurseurs à l'enlèvement de l'église. Le premier signe précurseur, c'est un signe dont nous ne parlons pas toujours dans nos milieux, mais qui mérite notre attention. C'est le signe de l'apparition de l'Antichrist, que l'on appelle également l'homme impie ou l'homme de péché, qui sera cet homme qui viendra avec force de séduction à la fin des temps pour séduire les nations et le peuple de Dieu. Il est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et au verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, c'est-à-dire l'éloignement de la base, l'apostasie, c'est l'éloignement de la base, soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils ou le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il faudra aussi qu'à un moment donné, le temple de Jérusalem soit reconstruit. On voit bien que ce n'est pas encore le cas, mais le signe précurseur de l'enlèvement de l'Église, c'est l'apparition. Il faut, dit l'apôtre Paul, il faut que l'on ait vu paraître l'homme du péché. L'Église verra avant l'enlèvement et percevra dans un certain personnage l'homme qu'on appelle l'homme impie, le fils de la perdition, l'homme du péché, l'antichrist. Et aujourd'hui, il ne peut se manifester pleinement tant et aussi longtemps que le Saint-Esprit est là avec l'Église. Quand l'Église et le Saint-Esprit ne seront plus sur la terre, alors il aura, si je puis dire, les coudes et franches et il pourra se manifester pleinement. Mais vous savez que Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et le sel est un conservateur. La présence physique de l'Église sur la terre empêche la manifestation plénière totale de l'antichrist. Mais tout de même, avant l'enlèvement, l'Église verra paraître l'antichrist, l'homme du péché. Le deuxième signe principal qui doit précéder l'enlèvement de l'Église sur les nuées du ciel, c'est l'évangélisation du monde entier. Jésus dira dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » La fin ne viendra pas tant que le monde entier n'aura pas entendu l'Évangile. Ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, c'est que l'Évangile est annoncé par le monde. Et à l'époque, pour pouvoir être efficace en matière d'évangélisation, il nous fallait prendre un bateau, un train, un moyen de locomotion particulier pour se rendre dans une localité particulière, puis entrer en contact avec les gens, etc., et parler du Seigneur. Aujourd'hui, par les moyens de communication modernes, on peut, par la grâce de Dieu, sans se déplacer, mais la parole, elle, la Bible dit, il y a un verset qui dit, par exemple, que la parole de Dieu, ses commandements n'ont point de limite. En réalité, la parole, il est dit aussi qu'elle court avec vitesse. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par les moyens modernes de communication, nous pouvons nous rendre en toute discrétion, mais nous rendre quand même chez quelqu'un pour que cette personne entende le message qu'on a à lui dire sans nécessairement nous être déplacés, avoir pris un moyen de locomotion, avoir pris un billet d'avion, avoir fait toutes sortes d'efforts. Et Dieu a permis, Dieu savait, lui, à l'avance, selon sa préscience, le Seigneur sait toutes choses à l'avance, c'est le sens du mot préscience, eh bien, il savait qu'un jour, par ces moyens-là, on pourrait plus facilement, plus rapidement, eh bien, nous rendre là où humainement, c'était peut-être fermé et impossible. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Évangile est annoncé par les moyens modernes de communication. Donc, il est nécessaire qu'aujourd'hui, nous prêchions l'Évangile, que nous utilisions à fond les moyens modernes pour atteindre la dernière personne qui doit entendre parler du Seigneur Jésus. Il faut que tout le monde ait entendu parler de Dieu avant que Jésus revienne. Et ça, c'est le signe, quand on lit la parole de Dieu, c'est le signe principal qui caractérisera le retour en gloire du Seigneur, qui précèdera le retour en gloire du Seigneur, c'est-à-dire l'évangélisation du monde entier. Alors, quels sont ces signes ? Il y en a d'autres, mais principaux, qui doivent précéder l'enlèvement de l'Église sur les nuées du ciel. Premièrement, l'apparition de l'homme impie, de l'Antichrist. Il faut qu'on ait vu l'homme impie. Et deuxièmement, il faut que l'Évangile soit annoncé dans le monde entier. Alors, annonçons l'Évangile, prêchons l'Évangile à toutes les nations, par tous les moyens possibles et inimaginables, et Dieu est à la porte. Il revient bientôt, et attendons-le avec espérance et joie. Alléluia ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, et sur le site de l'Église Ciel Ouvert. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada